14 heures 16 heures à walt amazra avec moande sur beurre fm sur beurre fm bonjour céline bonjour est le flou et apprends sur du micro s'il te plaît voilà très bien oui écoute je suis très heureux de recevoir une artiste aussi jeune mais surtout talentueuse que là c'est le morceau de chez les frères d'âme il faut dire un monument de de la chanson cabine soit très grand musicien chef d'orchestre tout ce qu'on veut et là céline enfin tu es en france merci beaucoup merci pour l'accueil et merci pour l'invitation surtout ça me fait un énorme plaisir d'être là d'être parmi vos invités et voilà dis moi c'est l'image je l'ai dit on tout à l'heure en tout début tu n'as que 18 ans la chanson que l'a commencé très jeune mais vrai qu'il sera part réellement à partir de quel âge tu as commencé vraiment à t'intéresser aux instruments avant le chant je me rappelle même pas tellement j'étais petite non oui après il ya mon père qui m'avait acheté un synthé à l'époque oui donc je commence à connaître les notes ce que c'était après vers 10 ans 11 ans je lui ai demandé de m'acheter une guitare directement à 11 12 ans c'est ça oui et moi je t'ai vu un peu plus tard j'ai fait une école de musique pour apprendre déjà la guitare et c'est après ça que j'ai commencé à rentrer vraiment dans le milieu artistique et musicale et tu étais dans quelle école j'étais à l'école à moutin à tizio quand même et c'est très important de le dire qu'il ya quand même de deux très bonnes écoles de musique et moult et qui forment la preuve tu sors de cette école aussi un oui voilà et quand tu as décidé de jouer de la guitare est ce que tu as pensé juste à ce n'est qu'un et je reste dans mon coin ou bien à te lancer un défi celui de chanter par exemple en public parce que moi j'étais découverte comme ça sur des chants en public je me dis calculons quoi alors mon rêve c'était toujours de faire la scène déjà de chanter pour un public et d'être apprécié par un public sincère et qui aime ce que je fais et qui aime la musique etc donc j'avais ça en tête quand j'ai commencé d'accord et quand tu as commencé à choisir les chansons on le voit bien le répertoire que tu as choisi pour une jeune fille de 18 ans tu as été chercher les monuments ceux de la chanson qui a été là je viens de parler de chez le frère dame j'ai écouté sur les l'âge mais c'est quoi c'est un tuté l'ancien défi c'était un défi exactement et j'ai trouvé un père qui écoute vraiment tout oui et je me rappelle quand j'étais petite quand je faisais le chemin entre ma maison et la maison du bled c'était j'écoutais que des sommités comme ça comme chiffre d'un barri misé dire etc donc c'est avec ça que j'ai on va dire a appris à avoir l'oreille musicale et apprécié la bonne musique donc c'était comme ça du coup dans la famille quoi puisque ton père t'a encouragé d'abord j'ai acheté à remercier ton papa là en direct dans cette émission elle était comme moi la réaction après maman la fratrie tout ça ils ont toujours été fiers de ce que je fais ils ont toujours soutenu ce que je fais et d'ailleurs c'est mon premier fan mon père me suis jusqu'à maintenant il sait que je suis à vers fm il écoute l'émission non mais franchement je le remercie parce que cette ouverture d'esprit parce que lui aussi je pense qu'il est il est il est il est imprégné de culture de transmission de culture je dirais même donc pourquoi pas sa fille il a peut-être qu'elle a découvert en toi une fille talentueuse doué qu'est ce que tu ressens quand tu as cette confiance du papa déjà ça ça me rassure faut qu'on le dise à me rassure de savoir que mon père est fier de ce que je fais il est au courant surtout de ce que je fais et qui m'encourage aussi pour déjà dans le choix de mes chansons parce que je lui demande toujours et déjà enfin même pour avoir un avis de ce que quand je chante une chanson je c'est le premier à qui j'envoie ça parce que je sais qu'il va me donner un avis sincère quand c'est mauvais il va me dire que c'est mauvais et quand c'est bon il va me dire que c'est bon c'est important quand même ce jugement c'est à partir du moment où on doit donner une note il n'hésite pas c'est bon ok c'est pas bon je te le dis c'est exactement ça et c'est bien parce qu'à ce moment là il dit aussi la relation fille et travail c'est là c'est à ce moment là il juge l'artiste pas la fille c'est ça bon ben écoute céline déjà tu veux ce que je te propose c'est de nous jouer un petit morceau 1 d'accord alors pour un premier morceau j'ai choisi une chanson de et m'aiguillé à et laquelle à la joie tu rencontres encore à la joie c'est des années 70 ça je me rappelle très très bien de cette chanson et j'ai dit vous êtes madura là c'est ça bon c'est lui je te laisse avec ta guitare le micro elle est devant toi merci beaucoup là ça oui c'est de la chanson ou y'au voir en ce moment j'ai fait d'arfeer la ghaire 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 J'en ai n'a t'a l'entourah d'arra Il y a d'y s'addar fi l'ligha Amin s'inna na kewtha Irna hekka l'aghmath s'ogha d'ashra fi higha Amin s'addar fi l'ligha Ina kwi n'a hathar Wysse n'amad yachvar Yifkathun evadul khari Meni gam savar Thasari d'ulighaar Hafiða s'avvaran d'asir Meni rom an hathar Amin s'o man qvar Ina s'ayn urdi t'yaghfif Arjui 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 Arjfi Arjui Arjai Arjui Arjui Sous-titres par Juanfrance 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 Nonor, Karim et toute l'équipe. Tiens, en parlant de cette découverte depuis que tu as l'installation en France, qu'est-ce que tu as remarqué au niveau culturel ? Alors, j'ai trouvé une diversité culturelle et que les gens acceptent la différence, acceptent que les différentes cultures, surtout, parce que comme je peux imposer la culture kabyle, je pourrais imposer la culture en général. Et ne pas se limiter à un public qui est restreint quand même, parce que là, on a une large d'écoute, on va dire ça comme ça, et qu'on pourrait être apprécié par plusieurs personnes. Oui, parce que déjà, la France, c'est un pays de la diversité. C'est ça. Donc, l'avantage, c'est que quand tu vas chanter dans un cancer, en public, tu as tout les publics, qu'ils soient français, africains, etc., puisque nous sommes dans un mélange pluriculturel, c'est peut-être ça aussi que tu as trouvé ici. Oui, c'est ça. Bon. Et tu as commencé à te produire. Tu vas te produire, parce que tu fais partie de cette tournée qu'organise le groupe AMZIC. Jusqu'où ? Comment tu vas concilier maintenant les études et les dates de concert ? Alors, ça, franchement, ça se fait naturellement, parce que la plupart du temps, c'est pendant les week-ends. Donc, ça ne dérange pas trop ma semaine des cours. Donc, ça va. Ce n'est pas trop compliqué. Tu sais, Céline, tout à l'heure, on parlait comme ça en privé. Je te dis, bon, tu vas me faire quelques lives et tu m'as fait une proposition. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Alors, je vais faire une chanson d'Imerhan, que je salue aussi. Imerhan, c'est l'Ettuarek. L'Ettuarek, c'est ça. Oui, oui, oui. Je salue le leader, cette dame. Mais j'adore, écoutez, Imerhana, à l'instant, ils ont une musique envoûtante, quoi. C'est la culture tuarek, déjà, elle m'a beaucoup inspirée, que ce soit pour ma musique ou pour ma personnalité. J'ai toujours assisté au festival de la chanson Emézir Atamena Reset avec mon père et mes parents. Et je pense que ma première guitare, la première guitare que j'ai touchée, c'était celle de cette dame. Ah oui ? C'est là où j'ai joué mon premier accord en 2015. 2015-2024, déjà, hein ? Oui. Bon. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Achinkad. Hein ? C'est gazelle en français. D'accord. Très bien. D'accord. J'espère que ça va vous plaire. Eh bien, écoute, Céline, on va t'écouter avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Allez. Voilà. Voyez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, le savoir est transmis, la relève est assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans ses mélodies et tout donc il ya des gens qui vont comprendre que c'est vraiment un goal la lune les étoiles et tout mais nous on sait qu'ils parlent du drapeau et ça c'est beau je trouve attention à l'éconnu pour être sans doute le meilleur dans la métaphore oui c'est ça ça y est les gens te découvrent les gens t'apprécient tu as décidé de franchir un grand pas avec cette arrivée en france déjà de part donc cursus universitaire tu nous l'as expliqué il ya quelques minutes et ben maintenant en même temps tu vas continuer sûrement dans la musique comment comment tu vas t'organiser bon là si tu es arrivé il ya pas longtemps je voilà on va dire tu es arrivé à la rentrée de septembre sauf que tu t'es rendu compte de céline que finalement tout se fait à paris exactement j'ai eu la chance de connaître d'iline kathy et je travaille avec lui pour un projet donc déjà eu la chance de rencontrer l'équipe mzik et la production de des musiques c'est extraordinaire surtout que je suis pas là depuis longtemps ça fait que depuis septembre et de pouvoir surtout faire ce qu'on aime et ce qu'on aime comme musique ce qu'on aimerait transmettre aussi et du coup est ce que dans ton esprit tu as pris une décision quant à la suite de ta carrière par exemple est ce que l'année prochaine tu vas par exemple débarquer de l'oncle pour t'installer à paris à la fois et pour les études mais aussi pour quand même ce parcours d'artiste et certainement donc l'année prochaine je vais m'installer sur paris déjà pour pour mes études et pour la musique et pour qu'on puisse travailler encore plus avec didin et toute l'équipe bon est ce que tu as déjà réfléchi à d'autres chansons pour plus tard par exemple je sais pas moi ton père qui aime la musique et qui étudie celle ci celle ci parce qu'il a réfléchi ou est ce qu'il a pensé plutôt à t'écris une chanson oui alors moi j'essaie de nous mettre un petit peu dans la composition après l'écriture je crois que c'est pas fait pour moi pour l'instant sinon oui je travaille je vais je vais essayer de d'écrire et de composer ce qui me ressemble et on va dire que si je vais sortir un truc un jour ça serait un truc qui qui va vraiment représenter c'est une lâche mode et voilà et puis tu fais partie d'une génération de toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui chante un est ce que tu as moi à leur dire que ce soit par exemple moi s'il n'y a pas poussé via ou elle de moi de mélissa de d'hier mot les pages j'en suis comme ça peut pêle-mêle des jeunes talents qui sont là et ça vient à me dit que j'ai oublié qui était une fille exceptionnelle donc un petit salut un petit coucou à leur adresser parce que c'est comment important tout ça je leur adresser un coucou d'ici sachant qu'on est amis déjà avant d'être collègues dans le milieu artistique et déjà la force qu'elles ont de pouvoir chanter comme ça surtout qu'elles sont restées quand même en algérie déjà la force de s'assumer d'assumer qu'on est des filles et qu'on chante et qu'on joue d'un instrument c'est super je trouve surtout récemment on va dire les cinq dernières années on voit que les femmes s'imposent dans dans la musique et dans et dans l'art en général et c'est ce qui est c'est ce qui est très beau voilà donc déjà je les félicite pour ce qu'elles font et je les encourage aussi mais je pense que au delà parce que toi même tu es ici avec une guitare tu l'as expliqué à l'âge de 11 ans tu as dit à ton père papa je veux une guitare directe la chance c'est que vous avez toutes aujourd'hui des parents qui sont derrière vous qui vous poussent qui vous encouragent surtout et que tant que leur fille peut réussir et bien elles auront tous les moyens c'est ça peut-être aussi la force que vous avez aujourd'hui c'est la famille qui est derrière vous en ce qui est mon cas moi mon père il a été privé de chanter quand il était plus jeune après à son époque c'était quand préhensible la musique était mal vu donc mon papa on va dire que c'est l'amour qu'il avait pour la musique et qu'il a encouragé à m'encourager on va dire ça comme ça magnifique beaucoup attention beaucoup de nos compatriotes était dans le cadre de ton père oui bien sûr chanter était tabou c'est de toutes ces vidéos de ces jeunes filles avec la guitare ou avec le mandat elles sont sur scène belle prestance c'est quand même vous vous apporter une vraie fraîcheur à la musique habile en tout cas c'est lié pardon céline je tiens vraiment à te remercier d'abord d'avoir accepté de venir parler de toi parler de ta musique et de ton arrivée en france bah du coup moi je suis heureux que tu partages avec nous ta musique à travers des tournées je sais que maintenant les gens vont découvrir ton talent mais aussi de découvrir la jeune artiste que tu es parce que derrière ça il ya aussi l'étudiante attention mathéphysique c'est c'est costaud un petit mot pour la fin alors merci beaucoup merci pour l'invitation et merci à mzik parce que je suis venu avec eux et je salue ma famille que j'ai laissé en algérie mes parents et ma soeur qui m'attend juste à châtelet et merci au public déjà de me soutenir parce que c'est vrai que c'est difficile mais les messages qu'on reçoit les messages d'amour et de soutien qu'on reçoit tous les jours c'est ça fait vraiment remonter le moral en tous les cas avec ce froid polaire qu'on a passé ces derniers jours tu veux tu vas repartir avec la chaleur de des tiens de tes proches qu'on salue maintenant merci d'avoir été mon invité et céline merci à toi